Bonjour tout le monde, donc on va voir un certain cours sur le champ créé par un fil infini en utilisant la méthode directe puis le théorème de Gauss. Comparison entre les deux méthodes, bon, Gauss c'est plus simple, Gauss plus simple. Donc, je vais d'abord utiliser la méthode directe. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un fil, j'ai un fil infini qui est chargé lambda. D'abord, donc, petit 1, méthode directe. Méthode directe. Bon, pour la méthode directe, on va partir d'abord d'un fil fini. On part d'un fil fini. Chargé lambda. Donc, j'ai un fil fini. Je veux E en M, par exemple le point M il est quelque part là, je veux le calculer. Donc, pour la méthode directe, qu'est-ce qu'on fait ? On part d'un petit élément de longueur, parce que là, j'ai de la densité linéique. Notez que ça, c'est l'axe Z. Et puis, je vais dire que là, du fil jusqu'au point M, j'ai une certaine distance roue. Je vais utiliser les angles pour simplifier le calcul intégral. Cet angle-là, je vais l'appeler Theta1, celui-là Theta2. Donc, soit un petit élément de longueur de L, disons centré autour de la pompe. Il contient la charge élémentaire dq en P. Cette charge élémentaire dq en P, c'est elle qui crée le champ élémentaire dE. Soit un petit élément de longueur dL en P, il contient la charge élémentaire dq en P. Donc, on a dit, soit un petit élément de longueur dL centré autour du point P, il contient la charge élémentaire dq qui est elle-même centré autour du point P. Donc, cette charge élémentaire dL, c'est elle qui crée le champ élémentaire dE. Donc, il contient la charge élémentaire dQ qui crée le champ élémentaire dE en M. tel que dE en M est égal. Donc, le petit élément dL, il se trouve quelque part là. Donc ça, c'est dL. Au centre, j'ai le point P. Donc, ici, j'ai la charge élémentaire dQ. Cet angle-là, je vais l'appeler Theta. Theta, c'est la variable. C'est la variable de mon problème. Elle varie. Theta1 et Theta2 sont des constantes. Elles sont des constantes. Tel que dE en M est égal. Donc, on écrit d'abord la fameuse constante 1 sur 4pi, ε0. Celui qui crée ce champ, c'est la charge élémentaire dQ qui se trouve au point P. Je vais écrire dQ au point P. Cette charge crée au point M. C'est-à-dire le vecteur P. C'est-à-dire le vecteur P. C'est-à-dire le vecteur P. Ou disons, je vais utiliser le vecteur P. Ou disons, bon, P M sur P M au cube. Qui est égal 1 sur 4pi, ε0. Bon, dQ en P, sur P M carré, suivant U P M. Car P M sur P M, c'est le vecteur unitaire U P M que je vais dessiner maintenant. Bon, ça c'est U P M. Et ça c'est l'angle Theta. Et je vais ajouter une base EUR. EZ. Bon, EUR et EZ sont unitaires même si c'est pas vraiment. Donc, disons, U P M, il est comme ça. Voilà. Ça c'est U P M. Donc, EUR, U P M, EZ sont unitaires. Donc là, je vous laisse pour l'instant, pour réfléchir à cela. Essayez de faire le calcul, de développer un petit peu de ça. Pour trouver le champ des E. Et ainsi, trouver le champ E. J'espère que vous allez faire ça. Et à la partie prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...